bonjour à tous merci d'être si nombreux pour cette keynote ce panel en fait discussion on va essayer de rendre la discussion aussi animée et aussi vivante que possible on a un sujet pas évident en même temps on a un sujet un petit peu galvaudé on a des termes comme intelligence artificielle que vous n'arrêtez pas d'entendre on entend aussi sans arrêt parler du x d'expérience client on va revenir un peu aux fondamentaux il est question ce matin d'algorithmes et comment les algorithmes finalement impacte le métier de retailer impact ce que les retailers doivent faire au niveau de leurs relations clients et pour m'accompagner dans cette discussion quatre experts venus du monde entier que je vais laisser se présenter je vais demander à chacun de se présenter brièvement et de donner sa définition d'intelligence artificielle qu'est ce que c'est pour vous est ce que c'est nouveau est ce que c'est ancien qu'est ce qui a changé donc jean-françois bonjour bonjour je suis en françois gomez sur les réseaux sociaux jf g o m e z et je suis en charge la stratégie retail en fait chez microsoft en france donc l'intelligence artificielle et rapidement ça te permet d'augmenter l'ingénueux l'ingéniosité humaine vous savez que ça serait compliqué à dire donc ça veut dire que si on est malin on va vraiment pouvoir être plus performant grâce à l'ia si en revanche on respecte pas certaines règles ça peut être extrêmement dangereux on reviendra sur le sujet alors bonjour farid mer vous aurez compris par mon accent que j'arrive pas de paris montréal je suis consultant technologie je travaille avec des marchands des distributeurs québécois canadiens et sur différents sujets technologiques pour les aider dans leur transformation évidemment le sujet de ces temps-ci c'est l'intelligence artificielle et je m'intéresse surtout avec eux non non pas tant sur la technologie elle-même mais sur les impacts sur les processus d'affaires et sur les expertises des gens les humains la transformation qui doit se passer au niveau des ressources humaines qui souvent est le plus gros challenge avec les marchands voilà bonjour moi je suis florent fils de la cité nukik notre nous on est un éditeur de logiciels d'intelligence artificielle essentiellement sur des fonctions de merchandising globalement le ma définition de l'ia effectivement ce qui a été dit précédemment c'est augmenter automatiser et simplifier le travail des équipes mais pas le remplacer le côté le côté intelligence métier intelligence humaine est extrêmement important il faut trouver les moyens de faire travailler ces deux aspects de concert bonjour je suis xavier guillon fondateur de france pub france pub c'est une société qui mesure qui cherche à comprendre le consommateur dans son environnement géographique et médiatique on collecte 10 millions de données par an depuis 25 ans pour retracer tous les parcours d'achat et d'information alors ma définition de l'intelligence artificielle je vais rejoindre un peu ce qui a été dit alors vous trouverez tous la vision qu'on en a sur le site un france pub point fr c'est un peu technique j'ai juste retenu pour vous aujourd'hui j'ai repris le la rouge j'ai repris un réflexe d'étudiant pour prendre le mot artificiel que dans l'intelligence artificielle il ya artificielle alors dans question prend la définition du la rousse artificielle produit par le travail de l'homme et non de la nature c'est bien c'est positif exemple lac artificiel on voit le côté positif de la chose le travail humain la technologie au bénéfice des hommes très bien deuxième définition toujours dans le la rousse qui est affecté qui manque de naturel ça c'est moins bien sentiment artificiel on voit qu'il ya aussi une connotation qui est un peu négative pire qui n'est pas conforme à la réalité le plus la psychologie artificielle d'un roman et là on voit un peu les deux facettes et les deux dangers l'opportunité la menace de que recouple ce nom intelligence artificielle très intéressant j'ai oublié de me présenter je suis michel coq directeur de l'institut du commerce connecté on est basé à lille paris et on fait on est un think tank autour du commerce connecté vous en tirer plus après donc intelligence artificielle c'est bon c'est mauvais côté on va essayer de se focaliser sur les bons côtés sur les potentialités une des potentialités c'est cette notion de démultiplication dire qu'aujourd'hui on voit bien que les algorithmes qui ne sont pas nouveaux sont des démultiplicateurs de possibles de potentialités à l'heure où leur potentiel est exponentielle et multiplié de manière exponentielle chaque chaque mois finalement est ce qu'il faut pas de plus en plus de précisions pour éviter de grosses erreurs parce que qui dit de gros progrès dit aussi potentiellement de grosses erreurs et donc jean-françois pourquoi ce besoin de précisions aujourd'hui dans les priorités des distributeurs des retailers aujourd'hui l'intelligence artificielle peut vraiment se développer c'est une technologie qui est un savoir qui est assez ancien parce qu'on a de la puissance cpu on a des algorithmes on a de la data et aujourd'hui l'intelligence artificielle est réellement là pour augmenter des choses que l'on pourrait faire de manière extrêmement simple mais pour le démultiplier et donc l'intelligence artificielle eh bien il va falloir investir sur le sujet pour augmenter là où ça a du sens par rapport à son activité l'intelligence artificielle n'est pas gratuit ça un coût mais ça peut avoir des bénéfices extrêmement intéressant donc encore faut-il savoir ce que l'on souhaite augmenter dans son activité et aujourd'hui c'est un gros challenge d'autant plus que l'intelligence artificielle repose sur des modèles apprenants donc en fait les systèmes auto apprennent et donc il est extrêmement important de faire en sorte que avec ces données on donne pas l'intelligence à un tiers et donc quelque part on passe pas du transfert de compétences à un tiers on va y revenir donc on va y revenir donc c'est pour ça qu'il est très important de bien maîtriser quel est son coeur business et aujourd'hui beaucoup de retailers se pose la question mais réellement quel est mon coeur business et d'investir précisément sur coeur business avec l'intelligence artificielle d'accord alors en termes d'applications concrètes quels sont les secteurs du retail qui ont besoin d'intelligence artificielle j'ai posé la question un petit peu à la cantonade mais où est-ce qu'on a recours à l'IA est ce que vous pouvez les uns les autres et je propose à florent d'enchaîner là dessus donner des exemples des illustrations on a parlé de toute la chaîne de valeur du retail on est sur le parcours client donc le parcours client il commence à l'acquisition il commence à l'attraction mais il ya aussi toute toute la suite et notamment des choses comme le merchandising absolument c'est ce que la solution que nous éditons pour un résumé très rapide c'est le bon produit au bon consommateur au bon moment sur le bon canal de communication pour donner à une illustration extrêmement extrêmement simple et trivial et pour rebondir sur ce que disait jean-françois une des solutions qu'on opère par exemple permet de calculer en temps réel le meilleur cross sell a proposé sur une sur une fiche produit c'est quelque chose qui est absolument faisable à la main qui a été fait à la main depuis depuis toujours la seule question c'est aujourd'hui les catalogues ont tendance à s'élargir avant on avait 1000 produits 2000 produits 5000 produits aujourd'hui on a 500000 est ce qu'il faut toujours faire ça à la main économiquement parlant c'est un peu compliqué d'un point de vue du savoir-faire métier c'est aussi compliqué parce que être très bon et très bien connaître c'est 5000 produits c'est nécessaire ça fait partie du corps business être extrêmement pointe sur la connaissance de 500 mille produits c'est beaucoup plus compliqué c'est là qu'on a besoin de s'équiper d'algorithmes et de machines pour venir aider à ce travail par exemple un exemple concret a cité sur ce sujet mal en ration effectivement l'une des nouveautés qu'on présente sur ce sur ce salon c'est un outil qu'on a développé dans le cadre d'une expérimentation avec le picom et promod on va permettre à des à des par exemple à des conseillères clientèle de prendre une photo de la cliente et globalement quand on est dans un magasin de prêt-à-porter la question c'est comment je vais accessoiriser ma tenue qu'est ce que je quelle est la bonne nouveauté pour moi et c'est extrêmement c'est de plus en plus difficile dans le prêt-à-porter parce que les collections ont des taux de rotation qui sont de plus en plus élevé etc ça devient compliqué à faire à nouveau at scale comme on disait tout à l'heure et là l'une des réponses que nous on apporte c'est à partir de la prise de vue que va réaliser la conseillère de vente ou que va réaliser la cliente par exemple sur son flux instagram etc nous on a des process d'intelligence artificielle à qui on a appris à reconnaître des motifs reconnaître des formes reconnaître des couleurs etc est aussi appris à comprendre comment associer des couleurs entre elles comment associer des motifs entre elles etc qui sont à nouveau des choses que des humains savent faire c'est le stylisme absolument absolument mais la question c'est comment on le fait rapidement à l'échelle efficacement etc donc on est vraiment sur cette question là mais entre guillemets on n'a rien inventé c'est le proposer les bons produits au bon moment c'est la base du commerce depuis le commerce existe farid est ce que tu as des exemples à nous donner d'amérique du nord en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur l'exemple dont on discutait plus tôt ce matin c'est un détaillant québécois qui s'appelle aldo qui vend des chaussures et aldo a équipé tous ses vendeurs dans 600 magasins en amérique du nord et au canada de tablettes pour être capable de donner le niveau d'inventaire de conseiller les clients qui se présentent à magasin la l'impact de cette tablette là leur a donné oui une meilleure compréhension du client mais aussi une quantité de données qu'ils n'avaient pas avant auxquelles ils n'avaient pas accès avant et qui leur permet maintenant en déployant des algorithmes d'intelligence artificielle de prendre par exemple toutes les informations que le client donne en entrant dans le magasin je cherche une paire de souliers bleus taille 42 etc c'est de l'information qu'ils n'avaient pas avant sur les intentions d'achat on est sur les signaux faibles absolument et sur et sur donc de la nouvelle donnée qui a été créée qui les a forcés à revoir leur manière de 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 définir leur chaîne d'approvisionnement en utilisant cette nouvelle donnée là et en l'analysant at scale et je pense que c'est ça que l'intelligence artificielle permet de faire ressembler aux jugements que qu'un humain pourrait pourrait porter avec tous les biais qui sont associés absolument on va revenir à ce sujet là xavier france publicité fait beaucoup d'études sur les clients sur les comportements est-ce qu'il ya des comportements des nouveaux comportements clients shopping qui ont induit des nouvelles mises en oeuvre de technologies pilotées par les algorithmes mais je vais reprendre donc un exemple voilà qui va illustrer le la double facette qu'on évoquait tout à l'heure le côté positif et le côté obscur de la force au travers de ces traitements c'est un peu ce déploiement de l'intelligence artificielle c'est le déploiement de la technologie a poussé à son extrême et auto apprenant comme on vient de ça a été très bien expliqué c'est un risque aille de guerre les développer déjà si on est uniquement concentré sur le développement de la technique et des moyens on peut en arriver à oublier les fins et c'est extrêmement dangereux alors un exemple très concret dans le domaine du parcours tourisme avec un exemple qu'on a tous pratiqué qui est booking.com voilà c'est un très bel exemple dans le parcours on l'a probablement tous vous l'avez expérimenté développement technologique absolument passionnant simplicité rapidité performance prix vous avez tout l'offre vous arrivez quelque part ça c'est un développement technologique est extrêmement intéressant c'est le côté très positif on l'a tous utilisé c'est le côté extrêmement risqué pour les marques regardez aussi je dis pas une marque de touristes qu'il faut pas y être mais regardez le côté risqué vous allez retrouver donc quel est le point de différenciation tous les tours opérateurs toutes les offres sont alignés comme des petits pois pour reprendre une expression célèbre avec le point de différenciation c'est quoi vous allez avoir le prix et puis deux trois arguments bateau le meilleur accueil vous est réservé bon ça tend bien être bien ça c'est donc technologie quand même une grille de filtres qui est extrêmement pointu on est là c'est quand même technologiquement une performance si on l'a tous utilisé mais on voit bien le risque de que le discours de la marque que les aspérités la spécificité de la marque soit diluée alors autre utilisation il faut faire les deux autres utilisation d'intelligence artificielle qu'on a mis en place pour des tours opérateurs c'est à l'inverse vous suivez vous analysez le parcours de consommation de vos clients dans la chaîne vous savez quand il arrive ce dont il a besoin ce qu'il veut etc vous êtes reconnu et aujourd'hui on sait tracer on sait faire à grande échelle ça c'est l'avantage de la technologie on sait recomposer ce que faisait l'hôtelier il ya vingt ans en connaissant sa clientèle on sait aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle de faire à grande échelle donc quand vous mettez en place ce type de service du coup quand vous arrivez dans votre hôtel vous êtes reconnu c'est totalement différent on voit deux usages totalement différent de l'intelligence artificielle les deux ont leur vertu mais si une marque ne veut pas être totalement dilué dans le grand magma des plateformes je conseille vivement de travailler plus particulièrement le deuxième point que je viens d'évoquer très intéressant et ça m'amène à une question pour tous et finalement cette évolution en matière de proposition de valeur des booking doc comme des amazon on est sur la convenience on est sur la praticité sur la rapidité mais c'est pas le le point fort de tout le monde et donc qu'est ce que ça signifie en matière de proposition de valeur pour les marques pour les retailers jean françois on a échangé sur un certain nombre de critères qui sont souvent discriminants et des au niveau du positionnement même des marques souvent c'est parfois c'est le c'est la question de la qualité c'est à dire pourquoi qu'est ce qui va faire venir ce client qu'est ce qui justifie son parcours client est ce que c'est la qualité de mes produits est ce que c'est le conseil est ce que c'est la praticité comme on l'a vu avec booking.com est ce que c'est le gain de temps et cetera et cetera donc aujourd'hui en fait il ya un vrai enjeu pour l'ensemble des des marques c'est d'exister aux yeux des clients et pour exister quelque part il faut apporter quelque chose à ce client on a habitué de dire il faut que ça ait du sens pour le client moi je vais dans cette marque parce qu'elle m'apporte cela je vais dans cette autre marque parce qu'elle m'apporte ceci et quand on travaille nous micro temps travail sur l'infrastructure qui va apporter ses services dia aujourd'hui avec les marques on travaille sur mais quelle est votre première principe proposition de valeur on considère qu'il ya quatre propositions de valeur majeure aujourd'hui qu'attendent le client le client il veut avoir confiance dans des produits donc il va choisir la marque le client il veut gagner du temps il va aller dans les marques ils vont être axés sur la supply chain la vitesse les clients veulent avoir du conseil ils vont aller sur des marques où il ya du commerce des vers des gens qui les accompagnent et il veut la découverte qui va aller dans des galeries marchandes ces quatre moments de vie qui sont différents pour nous qu'on vit tous quand on veut aller vite en tant que du conseil quand on veut faire confiance on a confiance en les produits parfois on veut découvrir des marques et bien aujourd'hui les acteurs de la distribution sont obligés de se positionner moi je vais dans cette marque parce que par défaut ça va très vite donc ces marques typiquement qui se positionne sur ce créneau là donc les grands de la supply chain c'est quoi c'est amazon ccd scount c'est lidl c'est des gens qui vont très vite et bien elles doivent renforcer en fait leur ira leur ya sur ce modèle et donc quand on fait de la supply chain typiquement c'est pas d'erreur aller vite avoir des engagements en fait de livraison dans les temps mais là c'est de l'ia plein pot pour calculer le chemin des colis etc en revanche quand on fait du conseil là on est dans l'humain veut quelqu'un qui me regarde qui m'accueille qui me sourit donc là on est dans du commerce et là en fait il ya va être à la disposition des vendeurs et des clients pour ensemble avoir des discussions sur des choix sur des expériences etc on peut voir ça chez le roi merlin et puis il ya des marques qui des enseignes qui sont là pour des marques ça va être un danone avec un nike ça va être un apple ou là on fait confiance à cette marque et donc quelque part la supply chain on s'en fiche quel que soit le chemin on trouvera le produit on a confiance dans le produit on veut discuter avec la marque sur l'origine du produit extra et donc c'est fondamentaux pour qu'un certain nombre d'acteurs sont en train de changer de terrain les acteurs de la grande distribution sont en train de quitter la dispute tribution parce que quand on fait la distribution il faut des mathématiciens et donc des gens comme intermarché qui était les mousquetaires de la distribution aujourd'hui sont quoi des commerçants ah ben ça tombe bien ils ont pas mal de vendeurs en surface de vente et des producteurs ah ben ça tombe bien les clients ils veulent avoir confiance dans ce qu'ils mangent et donc on voit cette évolution et ça c'est l'IA derrière parce que l'IA accentué la différenciation de chacun et à cause de l'IA les acteurs sont obligés de se repositionner sur leur marché alors je crois qu'il ya une autre quelqu'un qui s'est incrusté dans notre débat mais c'est pas grave on va on va avancer on va parler plus fort tout près du micro ou coller farid qu'est ce qu'elle réflexion est ce que ça t'inspire cette nécessité de finalement de choisir ses batailles quand on héritait l'heure aujourd'hui en fait moi je rebondis sur un des points que mentionné tout à l'heure où tu disais que le marchand doit se transformer ma vision peut-être un peu différente je pense que le marchand doit rester un marchand doit rester un distributeur et l'expertise d'intelligence artificielle de traitement des données de data scientist etc je pense qu'ils vont beaucoup la déléguer pouvoir la déléguer un peu comme on fait ou on délègue à sap ou on délègue à salesforce ou on délègue à microsoft le travail de définir d'intégrer l'intelligence artificielle aux outils qu'on utilise au quotidien et donc ce métier là de commerçant doit rester je pense pas qu'il faut se mettre une pression de devenir des experts de l'intelligence artificielle quand on est un marchand je pense qu'il faut qu'on reste ouvert faut qu'on reste faut qu'on comprenne le besoin d'aller chercher des données d'aller chercher de transformer nos processus mais il faut pas devenir des microsoft on n'a pas besoin de devenir un microsoft quand on est un intermarché enfin je pense non mais il ya quand même un enjeu majeur c'est à dire que aujourd'hui pour faire de la logistique c'est de la data c'est de l'IA donc ça veut dire que c'est des connaissances très forte en mathématiques pour être sûr que le colis va arriver dans les temps etc et ça quelque part c'est des investissements à faire qui sont colossaux et donc par rapport à ça quand on est un acteur et qu'on utilise de l'IA il est très important de bien se dire que en utilisant une IA tiers quelque part on apprend à l'IA à travailler et donc on transfère son savoir faire et donc quelque part utiliser de l'IA sur son une IA par un tiers sur son coeur business c'est globalement donner son savoir-faire à un tiers qui se tire peut-être nous remplacera et donc sur son coeur business il faut opérer sa propre IA pour pouvoir optimiser son savoir-faire donc quand on est marchand la manière dont on interagit avec les clients il faut absolument la maîtriser dans son dans son IA et surtout pas transfert transférer ce savoir-faire à une IA externe qui finalement va apprendre de notre savoir-faire métier ça c'est quelque chose qui est important sur l'IA encore une fois on est sur des modèles apprenant et non réversible quand vous avez appris un tiers à travailler bas il va pas être capable de l'effacer comme on peut le faire avec des datas on peut effacer la donnée là c'est fini votre savoir-faire a été transféré on le voit dans le médical des radiologues apprennent l'IA à reconnaître des tumeurs et bien l'IA après le connaît on a besoin des radiologues pour le reconnaître donc on a ce transfert de connaissances qui sur lequel il pourrait tous être sensibilisés en fait parce que quelque part ça va être un changement majeur en fait apporté par l'IA c'est un débat intéressant mais on reviendra à la question de la propriété intellectuelle on peut tout à fait sous traiter sans forcément donner donc laurent je les j'allais effectivement venir sur ce point effectivement de la sous-traitance qui est qui est j'allais dire vieux comme le monde qu'est ce qu'il faut traiter qu'est ce qu'il faut garder comme corps business aujourd'hui les distributeurs partout les distributeurs et les commerçants d'ailleurs partout je préfère le terme de commerçants au terme de distributeurs mais le débat sémantique est intéressant c'est difficile il faut choisir ses batailles et est ce qu'il faut sous traiter certaines parties internaliser d'autres etc c'est un risque il faut le piloter c'est sûr mais voilà vous aviez qu'elle qu'elles sont à ton avis les choses qu'on doit garder pour soi quand on est retail heures aujourd'hui qu'on doit créer ou quoi enfin développer en interne et celle qu'on peut laisser partir à l'extérieur en matière d'IA très clairement ça va renvoyer aux deux facettes que j'évoquais tout à l'heure on y revient on y revient la facette vous l'avez compris sur les quelles j'ai plus de sensibilité d'aspérité qui va être le sens et là la partie qu'on ne peut pas externaliser c'est l'usage de l'intelligence artificielle pour comprendre ce que l'on est déjà c'est la procès ça ça peut pas être externalisé c'est connais toi toi même et à partir de là l'intelligence artificielle est un fabuleux outil pour aider dans cette recherche c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'actif immaterniel d'une entreprise qui est fondamentale à savoir la marque la culture et le capital humain ça aujourd'hui les techniques avec l'intelligence artificielle ça ça peut pas être sous traité c'est un travail beaucoup plus en profondeur on va pouvoir mettre en équation de façon beaucoup plus poussée avec la data cette connaissance intime de ce qu'est l'endité l'identité d'une marque ça ça peut pas être sous traité parce qu'on touche au coeur de l'identité d'entreprise et là la mobilisation de la data et de l'intelligence pour aller beaucoup plus loin et faire à grande échelle cette connaissance du consommateur ça ne se sous traite pas on est accompagné d'experts pour le faire mais on est au coeur de l'entreprise c'est aussi bien du quali que du quanti donc on est au preuve après l'irrigation de ceux de cette plateforme de connaissances vers les réseaux oui ça ça peut s'externaliser alors justement c'est une bonne transition vers notre deuxième partie qui qui est autour de la data on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et de tout le tout tout la la potentialité qui a derrière en matière de d'amplification de tout ce qu'on sait faire et du coeur de votre business mais au départ l'intelligence artificielle c'est les algorithmes c'est beaucoup beaucoup de data et on revient à cette problématique finalement de les interactions avec les clients est ce que c'est votre actif le plus cher en tant que retailer est ce qu'il ya autre chose qui est votre actif et finalement l'interaction client et la data que vous récupérez et secondaire et donc une première question pour farid c'est qu'elle data collecter et pourquoi faire ces intelligences artificielles à la limite elle nous renvoie énormément de de matière il faut savoir en faire quelque chose il faut savoir l'interpréter et qu'est ce qu'il faut il faut d'abord déterminer ce qu'on va collecter quand on parle par exemple de savoir ce que fait quelqu'un quand il rentre dans un magasin s'il pose s'il prend quelque chose qui le repose est ce que c'est une donnée si importante que ça est ce qu'on va savoir la gérer où est ce qu'il faut mettre sa priorité de collecte d'informations ailleurs mais là je pense que là le rôle du marchand du commerçant prend toute sa valeur c'est là où on doit avoir l'éducation de de reconnaître l'importance de collecter cette information là d'en connecter d'en collecter encore plus on parle d'internet des objets on parle des senseurs on parle évidemment de tout ce qui est commerce électronique de tout ce qui se passe en ligne des données de téléphone cellulaire etc le marchand a la capacité de collecter cette information là donc déjà il faut qu'il la collecte ce qui n'est pas nécessairement évident il faut qu'il la protège l'accord du client ouais bon après il ya tous les enjeux la photo de la cliente dans un magasin c'est quand même oui mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être utile donc il ya un danger de ce côté là mais ça ça devrait vraiment métier du marchand et après ça c'est de s'assurer de donner cette information là aux gens qui vont développer les algorithmes et les algorithmes de traitement qui vont devenir des experts je donne l'exemple d'amazon qui a développé un système interne pour analyser les cv les cv des candidats et qui il ya deux semaines a mis dehors a mis à la porte son système d'intelligence artificielle qui faisait la sélection des cv parce qu'il était biaisé il n'aimait pas les femmes désolé et donc il était obligé il était biaisé pas parce que le système était intrinsèquement biaisé c'est parce qu'il avait donné des données qui elles-mêmes étaient biaisés donc ça c'est le métier du marchand le métier du marchand c'est d'aller chercher des données c'est s'assurer de pouvoir travailler avec un fournisseur qui va être capable de développer le bon algorithme non biaisé qui va être capable d'analyser les informations de manière sécuritaire en respectant la vie privée moi c'est beaucoup comme ça que je vois c'est très bien de collecter mais alors florent une fois qu'on a collecté cette masse d'informations qu'est ce qu'elle partie de cette information on va extraire et pourquoi faire bah il ya deux il ya deux grands axes et si on reste sur le sur le parcours client il ya soit utiliser cette donnée pour faire de la stratégie soit utiliser cette donnée pour faire de l'opérationnel ça peut être faire de l'opérationnel comme ce que nous chez nikki qu'on fait c'est à dire faire conseiller le produit et c'est mais ça peut aussi être un chat bot en tant que tel c'est de l'intelligence officielle mais pour démystifier un petit peu par exemple ce qu'il ya derrière un chat bot les les algorithmes la base des algorithmes derrière un chat bot ça date des années 1960 la seule différence c'est qu'aujourd'hui on a été capable d'alimenter ces algorithmes avec des quantités de données extrêmement importantes et surtout de les avoir et je reviens sur ce que disait farid effectivement de les avoir bien organisé et bien et bien nettoyer le risque effectivement et j'allais venir sur l'exemple de des cv d'amazon pour juste pour revenir là dessus pourquoi le cet ya de recrutement ne conseillait de recruter que des hommes tout simplement parce que l'essentiel des cv des personnes qui avaient été embauchés auparavant chez amazon était des hommes et donc du coup l'intelligence officielle elle à l'intérieur de ces données elle a extrait des informations et elle a essayé de déterminer quelles étaient les informations discriminantes pour embaucher la bonne personne et l'une des informations discriminantes c'était le sexe de la personne et on a conclu que si c'est un homme alors faut l'embaucher si c'est une femme il faut pas l'embaucher ce qui est évidemment extrêmement stupide on en revient au fondamental qui est que finalement c'est à cori il faut aussi les piloter pas seulement et partir dans leur direction tout seul et peut-être leur donner des consignes de temps en temps pour résoudrement absoluier qui sont induits par l'auto apprentissage alors c'est très intéressant parce qu'on va on va vers vers un autre une autre question un autre questionnement c'est que que faire de cette information est-ce qu'on la garde pour soi est ce qu'on la monétise vous aviez est ce que vis-à-vis de la loi on a le droit de faire un peu tout et n'importe quoi ces histoires de cv c'est extrêmement sensible mais la donnée client en magasin les tickets de caisse et c'est tout ça aussi c'est très sensible donc le parcours client il est aujourd'hui regardé à la loupe décortiqué il génère des millions de points de données il ya ceux qu'on va garder pour soi et qu'on va exploiter pour améliorer son business et puis il ya ce qu'on va essayer peut-être de monétiser alors quelle ouverture là dessus xavier est ce que tu donnerais le numéro de ton compte en banque à quelqu'un non c'est si je dois le payer oui ou si je dois payer clairement l'actif l'actif immatériel l'actif la connaissance client c'est le plus bel actif d'un réseau de retailers cette connaissance approfondie c'est une valeur énorme c'est avec ça qui va pouvoir piloter son changement et construire son discours cette information jamais on peut la gavelauder c'est un non sens absolu et en plus ce serait non pertinent donc là c'est une c'est une donnée qui a trop de richesses pour pouvoir la divulguer comme ça elle est fondamentale ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas établir à partir de là des partenariats et on va construire on va remettre de l'intelligence c'est pas une personne dans le fichier client qui a une caractéristique on va mettre sur la foire au contact dans les plateformes c'est extrêmement dangereux est totalement inefficace quel est le lien quel est ce nouvel annonceur quel est le lien qui va tisser avec cette personne qui connaît pas on connaît juste une caractéristique socio démographique voire même comportementale le retour est extrêmement faible ça permet de développer une notoriété de se faire connaître par 50% des gens ça ne permet pas de créer un lien étroit avec le ciment le segment cible convive elle est là la valeur et du coup cette partie là il faut impérativement la garder la partager mais à bon escient avec des tiers quand la relation à ce moment là entre la clientèle que j'identifié et la clientèle d'un réseau tiers est pertinente et là il ya un gros travail d'expertise et d'intelligence pour partager à ce moment là cette donnée certainement pas la mettre dans la foire au contact dans les grandes plateformes internet alors partage de la donnée c'est un vrai sujet mais on en revient quand même à ce fondamental que la donnée est un peu le nerf de la guerre ce qui dès qui possède la data client finalement et l'interface avec ce client et qui est l'interface gagne et on l'a vu avec toutes les grosses plateformes les google et facebook les microsoft et d'autres enfin dans un genre différent les amazon ce lien étroit dont tu pars xavier avec le client beaucoup veulent la voir tout le monde veut la voir ça commence à ça commence par parler par les magazines par les chaînes de télévision donc moi j'ai pour avoir vécu de l'intérieur chez time les magazines cette transition du métier d'éditeur de contenu vers finalement un connecteur de deux de passions avec avec des publics on n'est pas dans la notion marchande mais les magazines les médias vont devenir progressivement des marchands ils le deviennent déjà et à l'inverse et là c'est une question pour toi jean françois est ce que le retail est pas en train de vouloir capturer finalement des touch points des points de contact avec clients qui dépassent très largement son spectre habituel qui est je rentre dans un magasin où je rentre sur un site internet et je sors avec quelque chose que j'ai acheté est ce qu'ils veulent pas aller au delà est ce que quelque part le retail va pas devenir aussi un média avec tout cette data justement à capturer bien sûr donc là dessus je voudrais revenir sur sur un point précis pour répondre à ta question c'est qu'une data ce n'est pas une information et une information ce n'est pas une data dirait presse ça n'a rien à voir une data c'est unique définitif ça ne changera pas il sera un propriétaire une information c'est ce que je vais générer en fonction de mon interlocuteur en fonction de ce qu'il est prêt à payer en fonction du contexte etc etc et donc aujourd'hui les retailers collectent énormément de données la composition des produits achetés par leurs clients le nombre de passages entrés en magasin composition des familles qui rentrent dans les magasins ça c'est de la donnée ça c'est une vraie valeur parce qu'il ya du trafic dans les magasins que ce soit physique ou digital et donc par rapport à ça probablement une nouvelle source de revenus ça va être justement de générer de l'information en fonction des interlocuteurs donc quasiment en temps réel en fonction d'une demande externe est ce que je te génère l'information et à quel prix je te la propose donc pour revenir sur ce pas terme données et informations ma date de naissance c'est une donnée c'est définitif mon âge c'est une information si on se revoit l'année prochaine elle aura changé et si vous avez vous souhaitez me souhaiter mon anniversaire le mois et le jour est suffisant tu peux les données ainsi que voilà et donc par ce biais il va être très important pour chacun puisqu'on est dans cette ère de la data de bien maîtriser ces deux éléments aujourd'hui les jeunes générations commencent à faire la différence entre une donnée et une information beaucoup de gens dans le retail n'hésite pas à donner une fausse information à un retailer sur la carte de fidélité parce qu'il a bien compris que c'est une information qui veut c'est pas une donnée donc ce savoir-faire entre les deux est très important et l'intelligence artificielle participe à la création d'informations on prend par exemple l'intelligence artificielle qui repose sur la reconnaissance de mouvements ou de personnes et bien les systèmes de vidéosurveillance aujourd'hui sont capables d'envoyer des cartes sur combien de temps les gens passent dans tel ou tel rayon de magasin etc on génère une information qui peut avoir du sens ensuite pour les fabricants des produits dans ces mêmes rayons par exemple donc ça c'est vraiment un point qui est extrêmement important c'est bien faire la différence entre cette data une information et l'autre point c'est que la data est critique mais c'est pas le garde c'est pas là l'enjeu de demain l'enjeu de demain et encore une fois l'entraînement des algorithmes parce que les datas servent à entraîner les algorithmes les datas on peut les retirer quand un algorithme est entraîné et bien l'algorithme a acquis votre connaissance et donc un exemple très simple vous avez sûrement vu les coachs à sur internet vous reconnaître dans les photos des des nombres est-ce qu'il ya des voitures est ce qu'il ya un bus etc bien là c'est votre savoir-faire en termes de reconnaissance d'objets qui est transmis à l'éditeur de cette solution d'ia de reconnaissance d'image donc vous l'avez entraîné et lui demain il va pouvoir vendre très cher des services de reconnaissance d'image grâce à vous merci donc maintenant on peut descendre ça dans vos activités de identifiants des goûts clients pour un produit comportement d'une clientèle par rapport à une zone de chalandise par rapport à des données exogènes comme la météo etc etc donc ça c'est quelque chose qui est très important parce que on parle beaucoup de données gdpr etc on est tous très rassurés super sauf que l'enjeu n'est pas là l'enjeu il est les acteurs qui sont en train d'apprendre entre guillemets sur votre dos votre savoir-faire parfois c'est très bien parce que c'est pour le bien commun parfois ça peut être peut-être demain un vrai sujet en fait mais attend je veux rebondir là dessus parce que pour moi c'est trop gros quand quand on fait du commerce électronique aujourd'hui on peut faire du commerce électronique en étant un expert et en eu en allant programmer sa propre solution on peut aller s'installer sur Shopify et donc utiliser un système de quelqu'un d'autre ou on peut carrément aller se mettre sur Amazon et dire ben Amazon je vais vous donner 30% de mes revenus pour pour aller vendre et dans chacun des cas de figure il y a ça correspond à un modèle d'affaires de l'entreprise et donc on n'a pas le besoin de devenir des experts en développement d'algorithmes d'intelligence artificielle parfois ça va être mieux même de déléguer ça à quelqu'un d'autre qui lui aura passé le temps justement d'accumuler assez de données pour ne pas avoir de biais pour être capable de couvrir un plus grand spectre que ce qu'on soit capable de le faire ou parce qu'on est une PME ou une petite boutique alors donc moi je mettrais un peu de il y a tout un spectre il faut choisir ses investissements bien maîtriser l'IA pour effectivement investir au bon endroit et déléguer quand ça se doit en fait il ya plein d'enjeux autour de la délégation non on y revient mais au final c'est quand même de choisir pour prendre l'anatole l'analogie alimentaire dont tu parlais l'autre jour est-ce que vous voulez être l'oeuf ou le bacon donc florent est-ce que tu peux commenter là dessus est-ce que ce choix finalement il est assez délicat il est assez structurant il est délicat mais enfin je n'aurais pas dit mieux que ce que vient de donner comme exemple farid sur le le côté shopify magento ou amazon il faut travailler en il faut travailler en confiance avec ses prestataires de toute façon je suis désolé je tourne en boucle sur la question de de la sous présence mais j'ai l'impression que c'est c'est un peu une clé du bain une clé du débat ou en tout cas une clé du du désaccord et typiquement pour répondre à cette question de le l'entraînement nous typiquement on s'engage auprès de nos clients à entraîner des modèles que pour un de nos clients s'il accepte de partager avec d'autres clients on le partage mais s'il veut qu'on n'entraîne qu'avec ses données on le fait mais c'est vraiment une question de comment dire de sous traitance et pour refaire le lien avec ce que ce que tu disais précédemment sur le côté boîte noire et intelligence artificielle et intelligence métier je pense que l'intérêt artificielle seul de mon point de vue ça ne sert absolument à rien ça sert à partir du moment où il y a du métier dedans c'est les exemples que tu donnais sur le le marchand de chaussures c'est des exemples qu'on donnait précédemment et le coeur du truc c'est c'est l'intelligence métier plus l'intérêt officielle et c'est là qu'on crée de la valeur au sein d'un distributeur pour moi alors c'est une très bonne transition parce qu'on arrive à à notre troisième partie qui est finalement intelligence artificielle et facteur humain tu parles d'intelligence métier on peut aussi parler de et l'humain dans tout ça les parcours clients certes ils sont impactés ils sont optimisés par rapport à tous ces technologies qui viennent chez les retailers mais le retailer d'aussi peut-être repenser sa manière d'opérer et l'intervention de l'intelligence artificielle dans le métier de retailer couplé avec ces nouvelles attentes des clients qui veulent plus de praticité plus de rapidité plus de d'attente en caisse etc ça entraîne aussi une redéfinition des rôles alors question pour toi xavier c'est quels sont les nouveaux usages les nouvelles attentes des clients par rapport aux retailers à la fois en magasin web les usages on là dessus énormément évolué quelles sont les marques qui gagnent qui sont gagnantes dans cette bataille aussi de la reconstruction ce sont les marques qui vont un pouvoir narratif fort on est au coeur du sujet par rapport à cette réponse celles qui ont un pouvoir narratif fort qui savent établir un lien c'est ce sont les marques dans l'heure dans leur intelligence artificielle ont réconcilié la data la techno et la créativité c'est et ces trois composantes sont totalement indispensables gagner cette bataille c'est remettre au centre l'humain que tu évoquais et reconstruire un parcours d'achat et d'information global vis-à-vis de la clientèle qu'on vise on est vraiment là au coeur du sujet de la recréation de valeur et même de l'existence j'allais dire de la survie des marques si jamais on réintègre pas cette et là ça va ça va prendre aussi bien en compte la prestation le parcours d'achat que d'information est ce qu'une marque doit traiter un média aujourd'hui oui les seules marques qui émergent qui continuent à vivre aujourd'hui ce sont les marques qui ont un média qui ont repris sont des médias qui ont reconstitué un pouvoir narratif fort alors un exemple pour mettre du concret derrière tout ça un exemple de reconstruction alors ici on est dans le nord dans le siège du groupe aux champs vous avez tous lu dans la presse la migration extrêmement intéressante où on part d'une organisation en silo magasin de proximité supermarché hypermarché les drives et le point fr ça en fait des points de contact tout ça gérer brillamment en silo nouvel projet d'entreprise reconfiguration remet client au centre on a une vision centrale du client et ont construit une plateforme de service sur lequel je vais accompagner madame michu monsieur durand en fonction de ses besoins en fonction de moments circonstances je vais l'accompagner parce que je vais utiliser l'ensemble de ces réseaux être un client unique dont je vais tracer comprendre les besoins et intervenir aux différentes échelles de la valeur est ce que c'est web est ce que c'est proxy est ce que c'est hyper on s'en fiche c'est la même personne qui a besoin d'optimiser d'en avoir le plus possible par rapport son argent dans la consommation donc là vous passez d'un rôle de vendeur de kilos de carottes ou de l'électroménager à un ensemble de points de contact et de service qui va accompagner et aider le ménage à optimiser son budget de communication on est multi canaux et on est également un média pour la compagnie à ce moment là c'est une c'est une démarche globale totalement intégrante donc on casse les silos et on est customer centric comme on aime le dire effectivement c'est une nécessité et c'est ce qui fait aujourd'hui je dirais l'unanimité Farid tu me disais tout à l'heure que le sujet de l'humain est la première préoccupation par rapport à l'IA est ce que tu peux développer en fait c'est l'exemple qui me vient en tête c'est sur Wall Street quand ils ont commencé à regarder l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter toutes les informations financières et toutes les transactions financières les évaluations de McKinsey sont que un tiers des employés en back office pourraient disparaître dans les cinq prochaines années donc qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire qu'ils vont mettre à pied un tiers de leur personnel peut-être peut-être pas je sais pas mais il y aura clairement un transfert du rôle de l'humain à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'elle permet de faire des choses qu'il était impossible de faire avec l'informatique jusqu'à récemment traitement d'image traitement audio évidemment traitement de données de comprendre des patterns là-dedans et donc il va falloir redéfinir le rôle de l'humain dans la chaîne il va falloir être capable de voir les employés comme étant des gens qui vont avoir un peur de perdre leur boulot peur de se retrouver dans un environnement qu'ils ne comprennent pas et donc il va falloir les accompagner là-dedans pour qu'ils comprennent que au moins dans notre génération il va y avoir une complémentarité humain intelligence artificielle et que cette complémentarité là va avoir beaucoup plus de valeur l'exemple que tu donnais tout à l'heure pour la détection des tumeurs un radiologue va détecter des tumeurs à 92% de succès, un IA va détecter à 96% mais l'IA plus l'humain va détecter à 98% je ne sais pas quoi l'idée c'est qu'on est encore assez tôt dans l'évolution de l'intelligence artificielle où l'humain a encore une place et que la combinaison des deux va devenir essentielle dans les 5 à 10 prochaines années Alors c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de débats sur quelles sont les fonctions qui vont être touchées, impactées par l'IA et Florent, on connaît tous l'exemple peut-être de ce retailer américain, Walmart, qui commence à former qui propose des formations de ses caissières au code, donc apprendre à tous à devenir des développeurs pour transférer cette compétence humaine vers des savoir-faire qui sont plus exploitables et plus durables parce que le métier de caissier va sans doute disparaître est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui vont être finalement impactées à d'autres endroits de la chaîne de valeur que ce soit en magasin, que ce soit dans la supply chain ? Réponse courte, toute. Réponse un peu plus construite. Aujourd'hui on parlait de supply chain par exemple, effectivement il y a des acteurs petits ou grands qui amènent des solutions qui facilitent le travail de logistique, qui le simplifient, qui le rendent plus efficace sans forcément modifier fondamentalement les modèles d'emploi. Il y a évidemment le merch, il y a évidemment aussi tout ce qui va être le support au client, le SAV, etc. Toute la donnée en post-achat, la donnée ou les informations ou la quête d'informations en post-achat sur je ne suis pas content, mon produit ne fonctionne pas, etc. Comment je dois réagir en tant qu'enseigne à ce type de questions ? Mais il y a aussi quelque chose dont il faut avoir conscience et sur lequel nous chez Nuki on commence à travailler avec des industriels sur « Ok, aujourd'hui je vends des bouteilles d'eau, mais demain que dois-je vendre ? » Et ça, c'est une vraie question à se poser. Et aujourd'hui il y a de plus en plus d'acteurs, notamment américains, qui s'équipent d'outils d'intelligence artificielle qui vont leur permettre d'aider à prendre ce type de décision sur la mise sur le marché d'un nouveau produit, d'une nouvelle gamme. Et ça, pour moi, c'est le vrai prochain next step. C'est comment utiliser l'IA sur cet aspect de stratégie d'élargir mon offre ou la resserrer, etc. Et comment la construire ? C'est aussi un choix structurant qui vient quand même de la stratégie, du positionnement. Est-ce que l'IA va décider de ton positionnement ? Pas sûr. Pas sûr. Tu n'as pas forcément envie de laisser une IA décider de ce que je dois vendre. De mon point de vue, tu ne dois pas avoir envie qu'une IA fasse tout. Tu dois avoir envie qu'une IA t'aide, mais à nouveau il faut un humain au Rennes et avoir le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur et avoir le volant. Il faut garder les choses, ça ne reste qu'un moteur. Une question d'équilibre. Jean-François, pour conclure sur ce sujet de l'humain, justement, on a toujours un mix qui marie transactions, informations et émotions. Quelle est la nouvelle d'hommes ? Que devient le métier de retailer ? Déjà, le retailer, on en a parlé tout à l'heure, c'est le client. Le client, aujourd'hui, vous, nous, on est tous équipés déjà d'IA. Sur notre smartphone, on utilise massivement l'intelligence artificielle pour tout un tas de sujets. On n'est pas passé dessus tout à l'heure, mais il y a trois types d'IA. Il y a reconnaître des objets, des sons, des images. Il y a engager une conversation par rapport à un contexte. Et il y a sortir des informations par rapport à des très gros volumes de données pour trouver des anomalies, pour faire des prévisions, etc. Ça, c'est les trois types d'IA qu'on a. Aujourd'hui, effectivement, dans toute relation commerciale, on a toujours le triptyque, transaction, je vous donne de l'argent, on me donne un produit. Information, mais quelles sont les caractéristiques du produit ? Et émotions, est-ce que je vais l'acheter ? Est-ce que ça va aller ? Je ne devrais peut-être pas, etc. On a toujours ce mix. Sauf qu'en fonction du moment, le mix est différent. Quand on est sur de l'achat, on va dire, quotidien, alimentaire, on est dans la transaction. La baguette de pain, c'est de la transaction pure. En revanche, quand on va peut-être faire sa salle de bain, là, on est dans l'émotion. Et donc, aujourd'hui, le transactionnel et l'informationnel vont être progressivement, massivement portés par l'IA, en fait. Parce qu'on est vraiment sur du digital. Et donc, on va se concentrer sur l'humain. Et ce qui veut dire que, dans le commerce de demain, le client ne sera pas au centre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça sera le client, comme le collaborateur, comme le produit. C'est-à-dire, si on n'a pas un équilibre, on ne s'y retrouvera pas. Et donc, le collaborateur, comme le fait Walmart et d'autres, va être obligé de monter, en fait, en comment j'utilise l'IA dans mon métier. Et donc, il va falloir faire monter en compétence pour que l'émotionnel de ce collaborateur soit porté par l'IA et qu'il rencontre, justement, l'émotion de son client. Donc ça, c'est un enjeu fort. C'est effectivement d'amener l'IA à chacun des métiers, à chacun des individus. Et typiquement, chez Microsoft, notre objectif n'est pas de fournir des services IA sur l'étagère pour les retailers, mais bien de démocratiser pour que tout un tas d'entreprises ou de clients développent leur savoir-faire autour de l'IA pour les différents métiers dont ils ont besoin. Très intéressant. On va conclure. Et je vais demander à Farid de commencer sur cette question que je vais vous poser à tous. Finalement, est-ce que l'IA rapporté au commerce et au métier de commerçant n'est pas un peu la quatrième révolution industrielle ? Et est-ce qu'on n'est pas dans un retour à des fondamentaux ? Justement parce qu'on a augmenté sur des fonctions, on va dire techniques, et que sur les fonctions plus émotionnelles, on peut revenir au métier de base du commerçant qui est cet échange, cette complicité, cette empathie avec une autre personne. Alors, en 30 secondes, je vais dire oui, et on revient aux commentaires du début. On parle beaucoup de données, on parle beaucoup de vie privée, on parle beaucoup de sécurité, de technologies, d'algorithmes, etc. Et je pense qu'on va très rapidement oublier tout ça, un peu comme on oublie comment fonctionne une voiture. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un moteur à combustion pour conduire une voiture, mais on n'a pas besoin de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne pour s'en servir. Et l'impact va être profond à cause justement de tout ce qu'on a dit qui va impacter les processus et le travail des humains. Laurent ? Oui, clairement, cette analogie du moteur, on pourrait même la continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voitures électriques arrivent. Certes, on peut se poser la question de comment avoir la curiosité de la différence entre un moteur thermique et un moteur électrique, mais ça reste une voiture et c'est l'usage. Surtout que les voitures qui se conduisent toutes seules arrivent. Donc finalement, le travail de conduire une voiture, il ne va même plus se poser. Effectivement, moi, je suis un éditeur de solutions d'IA, mais il y a une chose dont je pense que l'IA ne fera jamais, c'est l'empathie. Et c'est la base d'une relation commerciale. C'est le maréchal Ferrand dans un village au Moyen-Âge qui connaissait les besoins de ses clients, leurs besoins ou leurs capacités, etc. et leurs discussions. Et c'est ça qui est au cœur de l'échange commercial. Et le reste, c'est de la technique, peu importe. Concentrons-nous sur l'échange entre un fournisseur de produits ou de services et quelqu'un qui a un souhait, qui ne l'a pas encore forcément exprimé, etc. Mais c'est là-dessus. Et le reste, c'est de la tuyauterie. C'est un statement. Des éditeurs de science-fiction pensent différemment. Si vous regardez le film iRobot avec Will Smith, vous verrez la différence. Ou même 2001, l'Odyssée de l'espace. On voit des technologies qui, potentiellement demain, réfléchissent et ont cette notion d'empathie. Xavier, est-ce que tu as un commentaire là-dessus ? Quand on regarde l'IA, on a déjà 5-6 ans d'expérience, on va dire, en grandeur nature de l'IA. On voit que ça part dans deux directions, un peu le schéma que j'évoquais tout à l'heure. Il y a certaines entreprises qui sont parties vers une approche très cloisonnée. L'IA a été entièrement pris par la techno, par les responsables techniques. C'est un élément de plus dans l'univers de l'entreprise, avec le risque de se diluer dans un univers beaucoup plus vaste et de prendre des nouveaux réseaux de canal de communication, mais de se diluer. Il y a eu un deuxième axe de l'IA dans les entreprises qui, au contraire, a permis de ressouder, de retravailler en mode projet au sein des différentes entreprises. L'IA a permis de remettre la direction d'exploitation, la production, la finance, le marketing et la com autour du projet d'entreprise. Ces deux axes différents, vous avez compris où va ma préférence, où va la création de valeur. Ces deux entités existent aujourd'hui. Je pense que les marques qui vont émerger et continuer à vivre, subsister dans les années à venir, je pense que c'est plutôt la deuxième vague. Je te laisserai la conclusion à Jeff Bezos de l'Amazon, tout le monde le connaît, qui reprend ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'IA et l'humain. C'est lui qui le dit, donc sa parole est crédible dans ce domaine-là. Et il dit, collectez toute la data, connaissez et développez. Je n'ai pas la citation exacte, mais c'est fondamental et c'est nécessaire. Mais il dit, ce n'est jamais toute cette donnée et toute cette connaissance client qui vous permettra d'inventer le produit de demain. C'est à vous de l'inventer. Et on voit bien la notion de tout cet apport technologique, mais la part de créativité qui reste fondamentale, réconciliée. Technologie, data et créativité, c'est fondamental pour être dans un système vertueux du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Très bien. Merci beaucoup à tous. On arrive au moment où on garde un petit peu de temps pour les questions du public. Donc, je vais faire passer un micro et je partagerai le mien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. L'un ou l'autre des intervenants. Quelqu'un ? Ah, une question ici. Bonjour Eric Pestel, Luca Doc. Je suis un petit peu surpris des interrogations ou des craintes en disant est-ce que l'intelligence artificielle va définir notre stratégie ? Parce qu'en fait, est-ce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas tout simplement plutôt ce qu'on appelait un outil d'aide à la décision, mais c'est-à-dire que ça fournit des données beaucoup plus riches qu'avant, puisque ça en fait traite des données de façon beaucoup plus large. Mais est-ce que de toute façon, ça ne donne pas juste des informations et à partir de là, on prend une stratégie ? Donc, je ne vois pas où est le risque de dire que ça remplace la prise de décision de stratégie. En revanche, ça peut peut-être donner la nécessité de développer pour les dirigeants leur capacité d'analyse. Qui veut répondre ? Oui, ça peut effectivement fortement orienter quand même la stratégie d'une entreprise. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la distribution. C'est assez remarquable parce que la distribution, on est bien sur pratique de logistique, de flux. Donc là, c'est vraiment de l'optimisation par les mathématiques. Et aujourd'hui, les distributeurs, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont de l'espace et des employés. Donc, il y a bien une inadéquation, en fait, entre le terme distributeur et leurs ressources. D'où la nécessité de se repositionner sur le fait d'être commerçant, donc d'accueillir les clients sur du conseil ou de faire du produit. Mais on pourrait faire la même chose pour des fabricants, en fait. Les fabricants, aujourd'hui, avec l'IA, vont pouvoir avoir quasiment en temps réel, en fait, des remontées d'informations qui vont pouvoir les faire se positionner non plus sur de la vente de produits, mais de la vente de services à l'usage, en fait. Donc, on a quand même un mouvement fort, en fait, des propositions de valeur du fait de l'apport de l'intelligence artificielle. Peut-être que si je rebondis là-dessus et je prends l'exemple des caméras de sécurité dans les magasins. Il y en a aujourd'hui déjà déployées. Il faut avoir quelqu'un qui regarde la caméra pour être capable de détecter un vol, par exemple. Ce que l'intelligence artificielle permet de faire, qui n'était pas possible de faire il y a cinq ans, c'est de regarder le feed vidéo de la caméra et de prendre une décision par rapport à… Donc, c'est aujourd'hui possible de faire des choses qui étaient impossibles de faire avant et de les faire « at scale », donc de les faire sur le volume. Et ça, je pense que c'est l'élément important à retenir de l'intelligence artificielle. Pas que ça va rendre l'humain stupide ou non important, mais c'est qu'on est capable de faire des choses qui étaient impossibles de faire dans le passé. Je crois qu'on arrive au bout. Merci beaucoup à tous. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Et puis, on laisse la place à la keynote suivante. Merci à vous. Merci à vous.